Salut tout le monde, aujourd'hui on parle d'un objectif que je considère comme important. Je vous avais testé le Tamron 70 300 mm f4.5 6.3. Allez voir la vidéo parce que tout ce que j'ai dit là-bas, je ne vais pas le redire ici. C'est un objectif qui est idéal pour le voyage, pour la randonnée. En fait, quand on veut un téléobjectif en ayant très peu de poids et une compacité qui est maximale, c'est un peu la meilleure des solutions. Aujourd'hui, en plus, c'est des objectifs qui tiennent la haute définition. Donc, on est capable de cropper, par exemple, sur un capteur de 61 millions de pixels. Et donc, avec un 150 300, en croppant, on est quasiment à 450 mm. On arrive à faire des choses vraiment sympas pour du plein format à un tarif qui est relativement raisonnable. Donc, allez voir le test que je vous avais fait du 70 300 mm en Camargue. Allez, juste avant que vous regardiez cette vidéo, 20 secondes pour vous faire découvrir mes formations en ligne. Initiation à la photo pour maîtriser la technique et former son œil de photographe pour libérer votre créativité. Apprenez à développer vos RAW sous Lightroom ou Capture One. Et bien sûr, apprendre à aimer Photoshop. 15 000 photographes ont fait confiance à mes méthodes. Pas de blabla, pas de termes pompeux. Tout est expliqué en langage simple. Scannez ce QR code ou rendez-vous sur DamienBernal.com. Aujourd'hui, Tamron le fait évoluer, cet objectif-là. Et ce n'est plus un 70 300, c'est un 50 300 mm avec l'ouverture qui ne change pas, 4.5, 6.3. On n'est pas sur un objectif qui est fait une fois que pour faire de la basse luminosité ou pour faire de la nuit. On est sur un objectif qu'on va utiliser principalement dans la journée. Il est fait pour ça. 50 mm, on va voir, ça fait une grosse différence sur le terrain. Et surtout pour moi, ça permet de faire un duo d'enfer. Parce que dernièrement, on a eu des objectifs qui finissent en 50 mm. Sony vient de sortir un 24 50 mm qui est génial. Ouverture constante f2.8, prix raisonnable. Et franchement, moi, je me dis, vous prenez d'un côté le 24 50 2.8 de chez Sony. De l'autre côté, vous complétez avec ce 50 300 mm. Avec le Sony, vous avez du f2.8, basse luminosité, portrait. Et avec le Tamron, vous allez jusqu'à 300 mm avec une possibilité de cropper encore derrière. En deux objectifs, compacité maximale, poids le plus léger possible sur du plein format. Vous alliez un peu le meilleur des deux mondes. Et pour moi, ça fait une combinaison vraiment d'enfer. Quand on regarde la fiche technique, on est toujours en 4.5, 6.3, 9 lamelles. Là où ils ont fait évoluer les choses, c'est qu'on a des moteurs autofocus plus rapides. On a un objectif qui est stabilisé. Ça aussi, c'est le top. Parce que vous savez que même vous pouvez faire de la vidéo, vous pouvez essayer de descendre un peu sur la vitesse. Avec la stabilisation, ça va aider. 19 éléments répartis en 14 groupes. Ils ont fait évoluer vraiment la formule optique pour avoir quelque chose de bien meilleur. L'étanchéité à la poussière et à l'humidité, ça n'existait pas sur la version d'avant. Donc maintenant, vous avez une résistance aux intempéries. Toujours un filtre de 67 mm. En termes de taille, c'est cool. Parce qu'en fait, ça n'a quasiment pas changé. Regardez là, je vous mets le 70-300 juste à côté. C'est quasiment les mêmes. Par contre, il est un tout petit peu alourdi. 665 grammes. Ça fait que dans les 100 grammes de plus par rapport à l'ancienne version. Ces 100 grammes-là, c'est principalement une qualité de construction sincèrement qui est bien meilleure. On a l'impression qu'il fait moins plastique. Il fait un peu plus métal. Il fait un peu moins de chip. On a gagné un bouton personnalisable ici. On a gagné la prise USB qui est ici. Cette prise USB, elle vous permet d'utiliser un logiciel qui s'appelle Tamron Lens Utility. Qui est une exclusivité à Tamron et qui vous permet de personnaliser un peu tout le comportement de l'objectif. C'est surtout quelque chose qui est très utile en vidéo. Mais si vous voulez faire de la vidéo, c'est vraiment un atout d'avoir ce port USB-C. Qui en plus vous permet de mettre à jour l'objectif. Et on a un bouton lock. Voilà, en termes de construction, pas grand chose. On est sur un zoom externe ici entre 50 et 300 millimètres. Il s'étend nettement. Et la bague de mise au point est en premier. Donc, elles sont inversées par rapport à l'ordre traditionnel des bagues. Et il a un atout de plus, cet objectif-là. C'est que maintenant, il fait la mise au point des 22 centimètres à 50 millimètres. Avec un agrandissement de 0,5. Donc, on peut même s'autoriser un peu de proxy macro avec cet objectif-là. Ce qui n'était pas le cas de la précédente version. Donc, en gros, on est plus large avec 50 millimètres. Donc, on cadre plus large. On est plus polyvalent. On est stabilisé. On est étanche à la poussière et à l'humidité. Et en plus, on gagne la proxy macro. Mais oui, le prix s'alourdit un peu aussi. 949 euros alors que l'ancienne version tournait dans les 700 euros. Donc, c'est un peu plus cher. Mais on a un objectif qui est un peu plus haut de gamme. Donc, moi ici, ce que j'adore, c'est cette polyvalence-là. Vous voyez à quel point on arrive à se rapprocher ici de cette tourterelle. Donc, voilà. 50 à 300 millimètres. C'est une polyvalence qui est assez rare. Et ici, je vous ai pris une toute petite plante qui était vraiment par terre. Et vous voyez, 0.5, je suis capable de faire des trucs bien. Je suis capable de faire des insectes. Donc, ça change la donne. Tout comme 50 vs 70 millimètres. Là aussi, ça, c'est 50. Ça, c'est 70 millimètres. Regardez par rapport à l'arbre. Ici, cet arbre-là. Vous voyez, il est ici sur ma photo. Donc, je gagne tout ça. Et je gagne tout ça. Donc, c'est quand même la différence entre 50 et 70 millimètres. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus polyvalent, de faire un peu de paysage, de ne pas changer non plus. Trop souvent l'objectif. Mais tout ça, franchement, ça n'aurait pas beaucoup d'importance si le piqué n'était pas au rendez-vous. Mais le piqué est au rendez-vous. Même sur un capteur de haute résolution, le piqué est maximal à 50 millimètres. C'est vraiment là où l'objectif brille le plus. Donc, en paysage, en fait, vous allez pouvoir compter dessus. Vous allez pouvoir compter en plus sur une très bonne homogénéité en paysage dès la pleine ouverture. Et si vous fermez un peu, pour moi, c'est absolument parfait. Même sur du capteur 50 ou 60 millions de pixels. C'est la même chose à 135 millimètres ou au centre. Moi, je ne vois pas énormément d'intérêt à fermer beaucoup plus. On gagne un tout petit peu. Mais pour moi, on est déjà à un très haut niveau dès la pleine ouverture. Et on est sur quelque chose qui est relativement homogène. Ce n'est pas absolument parfait ni excellent en termes d'homogénéité. Mais on est sur quelque chose de vraiment acceptable. Et à 300 millimètres, c'est aussi très satisfaisant au centre. Oui, ça s'améliore un peu. On n'est pas au niveau non plus d'une focale fixe. Mais moi, je serais vraiment parfaitement content sur un capteur haute définition d'avoir ce genre de résultat-là. Par contre, en termes d'homogénéité, effectivement, à 300 millimètres, ce n'est pas tout à fait ça. On gagne un peu de piquet. Vous voyez ici à f11, quand je ferme à 300 millimètres, c'est probablement là où je vais vraiment avoir un peu d'homogénéité. Mais je ne sais pas s'il y a grand monde qui cherche l'homogénéité à 300 millimètres. En termes d'évolution par rapport au 70-300, je ne trouve pas qu'au centre, ce soit le jour et la nuit. Parce que franchement, le 70-300 était très bon. Mais en termes d'homogénéité, on voit une grosse progression. Vous voyez là, on est à 300 millimètres. Bon, au centre, ce n'est pas non plus le jour et la nuit. Par contre, là maintenant, quand je vais aller sur les bords ici, là par contre, sur les côtés, c'est le jour et la nuit. Donc, on est sur un objectif qui a vraiment progressé en termes de piquet. Sachant que sur du plein format, malgré la faible ouverture à 300 millimètres, dans tous les cas, vous allez avoir un joli bokeh. Vous voyez ici, j'ai pris cet oiseau-là pour l'illustrer. On voit que l'autofocus, d'ailleurs, suit bien. On va en parler de l'autofocus. Mais pas de problème. Par contre, ici, je suis sur une photo à ISO 4000 en pleine journée. Parce que j'ai pris une vitesse d'obturation de 1,4 millième. Simplement pour dire, avec des ouvertures aussi petites, c'est courant de ne pas prendre les photos à ISO 100. Forcément, on est amené parfois à monter un peu dans les ISO. La nouveauté ici, c'est que vous avez une stabilisation. Clairement, ici, c'est un plan à 300 millimètres à main levée. On voit parfois des petits à-coups de stabilisation. Mais c'est un plan qui était impossible à imaginer ou à faire avec l'ancien 70-300 qui n'était pas stabilisé. Là, franchement, la stabilisation fait quand même bien son boulot. Et l'autofocus aussi fait très bien son boulot. Et regardez, là, je suis à 300 millimètres. Regardez l'arrière-plan. On va très, très rapidement s'oblitérer pour avoir une image où on profite quand même d'un beau bokeh. malgré le fait d'être à 6.3. Et l'autofocus, moi, j'ai toujours pu compter dessus. Jamais eu de pompage. Jamais eu d'hésitation. C'est compatible très bien avec la détection des sujets des Sony. À ce niveau-là, ça marche bien. Et c'est aussi bien le cas en vidéo qu'en photo. En photo, quelle que soit la photo sur laquelle je m'arrête, franchement, je n'ai pas eu de difficulté. Et là, je vais venir vous attendre là où c'est le plus dur. Vous voyez, là, quand même, il faut que la mise au point, ça rafraîchisse sérieusement. Elle ne rentre même plus dans le sujet. Et toutes les photos ici sont bonnes. Je n'ai quasiment pas de loupé. Donc, pour moi, l'autofocus, c'est validé. J'ai cherché les aberrations chromatiques. Je n'en ai pas trouvé particulièrement. Et de manière générale, on va passer très vite sur les défauts optiques. Vignetage, oui, effectivement, il y en a un peu. Mais rien de dramatique. C'est corrigé par les profils. La distorsion, ce n'est pas un sujet avec cet objectif-là. Très peu de distorsion, que ce soit à 300 mm ou à 50 mm. Elle se corrige vraiment très, très bien. Et le flare, on n'est pas sur le genre de focale qui est sujet au flare. Donc, je n'ai pas eu de problème de flare. Au final, aujourd'hui sur le marché, c'est simple. C'est le meilleur 50-300 ou 70-300. Toute marque confondue, Sony compris, que vous allez pouvoir trouver dans un encombrement et dans un emploi contenu avec une qualité optique qui est quasiment sans compromis. Si ce n'est l'ouverture où, clairement, on est sur un objectif qui est fait pour la pleine journée et qui n'est pas fait aux petites lueurs du jour, du matin ou du soir, ni la nuit. Ça, c'est clairement quelque chose à intégrer. Et je pense qu'il faut le combiner avec un objectif qui sera, lui, plus lumineux et que vous pourrez utiliser dans des situations de basse luminosité. IPLN.fr, code créateur Damien. Salut !